Hello tout le monde c'est Akef j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons farmer 100 donjons des champs ensemble pour voir si c'est rentable de farmer ce donjon ou non on va faire cette aventure ensemble en deux parties un peu comme le donjon bouffetout que j'ai pu faire en vidéo il y a quelques temps sur la chaîne et on va faire donc une première partie aujourd'hui où on va voir ensemble si c'est plus rentable d'acheter les clés directement ou de les crafter puis on ira au donjon voir les différents monstres qu'on peut y trouver et voir quels sont les monstres les plus intéressants c'est à dire ceux qui vont dropper les ressources qui valent le plus cher et on fera comme ça 10 donjons ensemble aujourd'hui alors on en fera peut-être un ou deux ensemble et après je ferai une petite coupure et je vous montrerai déjà combien de ressources on peut à peu près se faire en 10 donjons pour avoir un peu une estimation au final de combien de kamas on pourra se faire en 100 donjons et dans le deuxième épisode du coup on verra toutes les ressources qu'on a droppé on mettra tout ça en vente et on regardera un petit peu ce qui a été le plus rentable ou non et surtout combien de kamas on peut se faire en 100 donjons des champs et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a des ressources qui valent quelques kamas et en plus de ça à côté sur la chaîne on est en train de faire une aventure suivie pour tout simplement avec un petit NU avec des objectifs en termes de kamas donc là on a un objectif 10 millions de kamas et on est encore au niveau 40, 50, 60 donc ce sont encore des donjons qui sont intéressants pour nous à farmer peut-être plus pour l'XP maintenant mais en tout cas peut-être pour les drops et du coup ça colle bien avec l'aventure suivie qu'on est en train de faire ce petit donjon champ donc c'est parti on va directement acheter les clés voir si c'est rentable de les crafter ou non donc clé des champs on est sur 30 000 kamas les 100 clés elles sont même moins chères si on les prend à l'unité on va voir rapidement le craft donc s'il vaut plus que 300 kamas je vais tout simplement les acheter en HDV donc on est sur du 40 kamas, on est sur du 100 kamas, 140, 180, on est sur du 400 kamas, 540 on est sur ouais entre 500 et 600 kamas le craft je pense donc on va clairement les acheter on va pas s'embêter on va prendre un petit lot de 100 clés directement donc 100 clés c'est parfait donc je note que j'ai payé 30 000 kamas comme ça on déduira ça des bénéfices finaux donc je suis sur mon personnage THL je suis pas sur les nuls de l'aventure suivie donc je vais farmer tout simplement avec ce personnage là qui a la petite incarnation pioche du grisou donc ça va aller normalement très vite le donjon on va aussi voir ensemble comment on peut farmer le plus efficacement le donjon où est-ce qu'il faut qu'on se place, où est-ce qu'il faut qu'on lance les sorts etc on va essayer de mettre en place une routine pour être le plus rapide possible alors j'ai amélioré mon stuff depuis les dernières vidéos et j'ai maintenant 483 pp parce que j'ai acheté tout simplement un petit no moon plus 100 de prospection et ça ça fait vraiment plaisir donc c'est parti on va se rendre au donjon ensemble voilà on se retrouve devant le donjon des champs je n'ai donc aucune ressource sur moi je tiens à préciser comme ça on verra vraiment ce qui tombe dans le donjon et c'est parti directement donc on va parler alors est-ce qu'on peut regarder les... on va peut-être faire ça comme ça parce que je ne sais pas si on peut regarder les différents monstres dans le donjon avec le bestiaire on verra en tout cas il n'y a qu'un seul monstre en plus dans le donjon c'est la gardienne champêtre si je ne me trompe pas alors peut-être qu'on peut la trouver ici la gardienne champêtre alors est-ce qu'on va la trouver elle est ici donc voilà grange du tournesol affamé donc c'est le donjon des champs elle elle drop une petite ressource qui vaut 250 kamas on a quand même 100% de chance de l'obtenir donc c'est intéressant et une herbe folle elle qui vaut un petit peu moins cher et le sachet d'oignon donc voilà 240 kamas, 250 kamas par ressource c'est quand même pas mal sachant qu'on a 100% de chance ça fera toujours des kamas en plus et il faut voir en termes de quantité parce qu'on va quand même faire 100 donjons donc on n'en aura pas 10 ou 20 on en aura peut-être 100 voire plus donc c'est très intéressant mais sinon au niveau des monstres classiques le plus intéressant et j'en ai déjà parlé c'est la rose démoniaque on va avoir une bave de rose démoniaque 2500 kamas l'unité taux d'obtention de base 4,6% par contre avec notre prospection et nos idoles alors je vous remonte aussi également les idoles donc j'ai cette petite compo là classique 4 dynamo, 1 yosh et 1 le kid score 175 je vais essayer d'améliorer cette compo je vais peut-être passer sur un yosh par exemple pour ce genre de donjon je pourrais tellement mettre un yosh magistral ce serait beaucoup plus intéressant donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire mais bon en tout cas je monte quand même déjà à 22% environ de dropper cette ressource donc avec des challenges et tout ça sera très intéressant je pense quand même au niveau de la pétale elle ne vaut pas grand chose et au niveau des autres monstres on a des petites ressources qui valent 200 kamas par-ci par-là donc on va voir ce que ça vaut vous avez vu là on est sur 18-28 alors par contre le pissenlit n'est pas très intéressant et le tournesol on a des ressources qui valent à peu près 100 kamas donc le plus intéressant dans le donjon et je le répète c'est pas... alors les petites autres ressources sur les autres mobs c'est intéressant mais le plus intéressant sera la bave de rose démoniaque qu'on va essayer de dropper en masse dans ce donjon donc on va voir à peu près combien on peut s'en faire déjà en 10 donjon et donc ça nous donnera une bonne idée de combien on peut se faire de kamas sur 100 donjon et aussi on a le boss alors est-ce que je peux vous le montrer ici ouais je peux vous le montrer ici on va enlever ça et donc on peut aussi dropper cette ressource là qui vaut 1000 kamas unités on a quand même à l'heure actuelle avec notre pp 33,5% de chance de l'obtenir donc 1 donjon sur 3 on se fera aussi 1000 kamas avec cette pétale magique de tournesol à famille étant donné que la clé c'est à peu près 300 kamas unités si tous les 3 donjons on droppe une ressource qui vaut 900 à 1000 kamas unités rien que cette ressource là va rembourser le donjon d'accord ? je tiens à préciser tout de suite que ce donjon je pense sera moins rentable que le farm de donjon bouvetous mais voilà je sais que vous avez kiffé le farm la petite aventure dans le donjon bouvetous avec les 100 runs donc je me suis dit autant le faire avec le donjon des champs et on verra un petit peu combien de kamas on peut se faire puis si vous kiffez le principe on pourra très bien aller voir d'autres donjons par la suite donjons ensablés etc il n'y a vraiment aucun soucis par rapport à ça on pourra même peut-être faire le cardorim pour rigoler enfin voilà ce sont des tests qu'on fait ensemble dans tous les cas on sait très bien qu'on va rembourser nos clés mais la question c'est combien de kamas on peut se faire en 100 donjon donc c'est parti on va directement lancer le premier donjon ensemble je pense qu'il y aura un petit peu moins de monde dans le donjon que dans le donjon des champs parce que le donjon pour tout est quand même très très farmé par les gens surtout que maintenant on sait qu'il y a beaucoup de choses à dropper dessus donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire alors je vais faire ça comme ça on va enlever le chevalier les idoles sont bien équipées je mets en mode créature et c'est parti donc on va essayer de farmer au plus vite ensemble donc voilà il faut essayer vraiment d'être très rapide donc vous avez vu les combats vont ne pas durer très longtemps on est sur du 6 secondes le combat on a déjà droppé quelques petites ressources et c'est parti on enchaîne donc je pense aussi qu'on va gagner un petit peu en termes de rapidité au niveau du donjon à mon avis il est un tout petit peu plus rapide que le donjon bouffetou et vous avez vu notre première bave de rose démoniaque 2500 kamas directement qui tombe donc il n'y a peut-être pas autant de ressources qui sont intéressantes que dans le donjon bouffetou parce que pour moi il y a surtout la bave de rose démoniaque et après c'est peut-être la ressource du boss puis les 2-3 petites ressources qu'on va pouvoir dropper par-ci par-là mais c'est pas trop cher vous avez vu on est sur 250 kamas 260 mais on va essayer de voir en termes de quantité parce que c'est très rapide vous avez vu encore 7 secondes la troisième salle donc il faut pas voir sur un donjon les amis il faut voir sur la finalité c'est-à-dire sur les 100 donjons et rien qu'aujourd'hui on aura déjà une idée de si c'est intéressant ou pas vous avez vu un 3 secondes le combat et encore une bave de rose démoniaque ça fait 5000 kamas juste en termes de bave de rose démoniaque dans ce donjon déjà c'est vraiment pas mal du tout on va lancer le boss ensemble donc évidemment là je parle un petit peu donc je vais moins vite le jour où je farmerai les 90 donjons restants forcément je vais essayer de faire ça beaucoup plus rapidement et en plus par rapport au donjon bouffetou on arrive à one shot le boss du donjon donc le tournesol affamé et ça c'est vraiment une très bonne chose et en plus on drop la ressource donc là vous avez vu si on fait un point par rapport à juste ce donjon là si on trie par prix moyen du lot rien que alors j'ai les idoles donc on verra pas très bien mais rien que les deux baves plus la pétale magique on est déjà sur du 6000 kamas vous rajoutez 3 grimes ça fait 700 kamas donc on est sur du 6700 vous rajoutez ça ça fait déjà presque 7000 kamas donc vous avez vu c'est vraiment un ensemble de ressources qui va être intéressant mais en ayant bien en tête qu'il faut essayer d'avoir un maximum de bave de rose démoniaque parce que c'est ce qui rapportera le plus donc donner la clé et entrer après je dis qu'il faut essayer d'en avoir un maximum mais vous choisissez pas vos drops on est d'accord mais en tout cas dès qu'on drop dans un combat une bave de rose démoniaque on pourra être content parce que je pense que c'est la ressource qui rapportera le plus de kamas et c'est même certain donc là on drop des petits items donc il y a aussi des items à dropper je ne l'ai pas précisé donc on aura aussi des choses à briser dans la prochaine vidéo dans la partie 2 et on se fera peut-être quelques kamas au niveau des runes en plus et ça c'est toujours une bonne chose donc vous avez vu ils sont vraiment très bien placés les monstres je peux faire de belles AOE et clear les salles très rapidement et ça ça va vraiment nous aider hop donc celle-ci aussi donc je peux toutes les one tour normalement même le boss donc c'est plutôt une très bonne chose et vous avez vu plein de ressources encore qui tombent c'est pas mal on est ici salle 4 donc pour le moment je n'ai pas droppé de bave dans ce donjon là mais c'est pas grave on continue il n'y a aucun soucis je rappelle qu'il faut prendre le farm et les bénéfices dans leur ensemble et pas seulement sur un ou deux donjons parce que c'est possible que des fois sur deux donjons vous n'allez en dropper aucune alors qu'après vous allez toutes les avoir à chaque fois qu'il y a une rose démoniaque donc là je ne suis peut-être pas sûr de le one shot non je ne l'ai pas one shot simplement parce qu'il n'était pas centré sur la première AOE que j'ai fait donc des fois ça arrivera je pense et en plus il y avait un mode un peu éloigné mais même ça ne prendra pas beaucoup de temps voilà il tape allez c'est parti hop hop donc voilà et on drop encore une fois la pétale magique de tournesol affamée donc c'est pas mal on sort et on va faire je pense un troisième donjon ensemble vous avez vu c'est très très rapide on n'a pas besoin d'attendre parce que le donjon champ si vous voulez les gens le font une fois tout simplement quand ils ont leur nouveau perso et qu'ils veulent avoir les succès etc mais ils ne vont pas le farmer alors que le donjon bouffe tout on l'a vu en vidéo c'est très rentable et même avant que je fasse la vidéo il était déjà formé par des gens parce que il y a des ressources qui valent des kamas dessus là les gens se disent oui bah le donjon champ on l'a vu Akef il nous a montré même on peut très vite voir que les ressources ne valent que 50-60 kamas c'est pas intéressant oui mais il y a la bave de rose démoniaque et d'ailleurs on vient d'en dropper encore une ça fait plaisir et cette bave là je peux vous dire qu'elle va vraiment nous rapporter pas mal de kamas sur les donjons donc d'un premier coup d'oeil on peut se dire on va pas se faire beaucoup de kamas et au final je pense que ce sera moindre que le donjon bouffe tout mais il y aura quand même de très gros bénéfices à se faire et surtout que moi j'aime bien farmer comme ça c'est très rapide et voilà ça s'enchaîne bien les combats et j'aime beaucoup ça et en plus le donjon champ même si vous avez un personnage assez bas niveau vous pouvez quand même déjà le farmer moi j'ai par exemple mon ennu level 50 et j'ai déjà farmé le donjon champ j'en ai déjà fait 10 ou 20 j'ai droppé pas mal de bave etc donc ça m'a fait des kamas mais en étant bas niveau ça fait aussi de l'xp donc c'est pas mal et on a notre 4ème bave de rose démoniaque je crois déjà donc voilà ça fait déjà 10 000 kamas en termes de bave de rose démoniaque c'est vraiment pas mal du tout et on va lancer le boss alors là maintenant il est centré donc normalement je devrais pouvoir le one tour exactement c'est parfait il y a un monstre qui est un petit peu délocalisé par rapport à l'AOE mais je vais rapidement le tuer hop alors si mon perso veut bien se tp voilà et on droppe aussi une bave de rose démoniaque et une pétale magique du tournoi sur la famée des items des ressources c'est vraiment pas mal du tout donc je vais sortir je vais juste faire un petit point avec vous donc vous avez vu on est déjà à 5 bave de rose démoniaque en 3 donjons donc pour le moment on est à peu près sur un peu moins de 2 bave par donjon ça aussi ce sera à prendre en compte à la fin des 10 donjons il faudrait avoir une moyenne de nombre de bave de rose démoniaque par donjon parce que vu que ça sera la principale source de kamas voilà il faudra le prendre en compte en tout cas 5 bave on a eu quand même 3 pétales alors on a quand même eu 3 pétales sur 3 donjons donc on a eu pas mal de chance par rapport aux pétales parce que d'après le bestiaire comme dit on avait 33% de l'obtenir donc après avec les challenges etc ça peut aller très vite donc voilà moi ce que je vais faire c'est que je vais encore faire 7 donjons hors vidéo et après on fera un petit point ensemble pour savoir combien de kamas on sait faire à peu près en 10 donjons et du coup combien on se fera dans la partie numéro 2 de ce petit épisode farm de 100 donjons de déchamps ok les amis on se retrouve après quelques minutes de farm donc ça va extrêmement vite on va voir combien de kamas on s'est à peu près fait en 10 donjons et je vais vous donner 2-3 informations supplémentaires également pour pouvoir farmer en ayant connaissance de tout ce qu'il faut on va mettre les ressources en coffre alors j'ai mis une clé ici tout simplement vous avez vu il m'en reste 90 sur moi il y en a une ici donc ça fait 91 mais en fait j'ai utilisé sans faire exprès le trousseau de clé donc voilà j'ai fait mon trousseau de clé plus 9 donjons si vous voulez histoire de faire bien 10 donjons et de ne pas en faire 11 pour rester toute en transparence avec vous donc je mets les différentes ressources vous avez vu ça va déjà très vite en termes de nombre voilà on y est et j'ai aussi quelques petites ressources ici donc on a quand même droppé 6 bar rab marak au nougat donc on verra si ça se vend donc voilà et je peux récupérer ma clé comme ça on enlèvera du prix estimé et on est à 60 000 kamas de ressources estimées ça me paraît beaucoup c'est pas mal du tout ok on est à 27 000 kamas de bave de rose démoniaque on est à 7 000 de graines de tournesol donc ça va quand même très vite les graines de tournesol donc si on en a 30 ça veut dire qu'on a 3 gardiennes champêtres par donjon 3 x 10 30 et vu qu'on a 100% de drop dessus donc au final les graines de tournesol je ne pensais pas qu'il y en avait 3 par donjon de ce monstre là donc ça va être quand même une bonne source à kamas je pense et peut-être même plus importante que les pétales magiques de tournesol à famer donc vous avez vu un 27 000 plus 7 000 ça fait 34 000 là on est sur du 40 000 kamas après on a les barres les barres ramarak à voir si ça se vend mais 40 000 kamas ensuite on a les oignons 2 700 42 700 du coup 45 000 ça va très très vite en fait on est déjà à 50 000 kamas de valeur estimée enfin on a 60 000 de valeur estimée mais au moins 50 000 qui sont faciles à vendre je pense donc honnêtement c'est une très grosse surprise je pensais plus être aux alentours de 30 000 40 000 kamas en 10 donjons mais là 60 000 c'est vraiment beaucoup sachant qu'en plus petite précision j'ai rushé assez vite les premiers donjons et je pense que je vais faire plus attention aux challenges par la suite parce que c'est très important quand même si c'est vraiment long genre tu es dans l'ordre ou quoi peut-être que je le fais pas mais j'ai pas fait par exemple les challenges utiliser 1 pm ou utiliser tous ces pm alors que ça prend même pas une seconde et au final on a des plus 40 50 % de bonus donc voilà faites attention aux challenges c'est très important je pense en plus si vous êtes bas niveau ça vous rapportera plus d'xp donc faites bien attention à ça ensuite je vous ai pas parlé de l'utilité de toutes ces ressources là alors il y en a plein vous pouvez regarder mais je vais au moins parler de la bave de rose démoniaque elle est très utile pour une chose vous allez le voir tout de suite c'est qu'elle est nécessaire dans le craft de la potion d'invocation de percepteur donc j'avais déjà fait des vidéos sur les crocs de rats qui étaient rentables etc et la bave de rose démoniaque en fait partie il faut une bave par potion donc c'est voilà c'est un craft qui est relativement très intéressant sur n'importe quel des serveurs et ça en fait une ressource qui se vend très très bien donc voilà pour la petite précision au moins vous savez pourquoi vous farmez cette bave de rose démoniaque également par rapport au donjon il y a une bave une bave de rose démoniaque il y a une rose démoniaque dans chaque salle à part la salle numéro 3 donc s'il y a une salle où vous n'avez pas besoin de faire le challenge les challenges ce serait plutôt dans la salle 3 donc salle 1 et 2 on focus un peu les challenges et salle 4 plus salle du boss on essaye également de le faire donc voilà ça vous fait 4 baves potentielles par donjon sachant que nous on a à peu près presque une chance sur 4 donc ça veut dire qu'en fait on fera à peu près une bave par donjon sans challenge et c'est à peu près ce qu'on a fait vous avez vu on a fait 10 donjons et on en a eu 11 tout simplement parce qu'à certains moments j'ai fait quelques petits challenges donc on peut espérer au moins 100 baves de rose démoniaque ce serait vraiment pas mal sur 100 donjons je dirais au moins 80-90 mais 100 ce serait vraiment pas mal et si on fait des challenges on peut peut-être même en espérer plus donc en tout cas très surpris pour cette première partie parce que vous avez vu on est quand même à 61 000 kamas de valeur estimée pour 10 donjons des champs qui ont été fait honnêtement en 5 minutes même pas c'est très 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 rapide donc là j'en ai encore 90 à faire je vais remettre la clé ici comme ça je me tromperai pas je vais faire 90 donjons et on verra ça dans la partie 2 en termes de rentabilité on ira aussi alors je ne l'ai même pas mis d'ailleurs je vous ai dit qu'on s'est fait 60 000 de valeur estimée mais il y a également tous les items qu'on a droppé ici donc on a déjà droppé tous ces items en 10 donjons ce qui est pas mal du tout on a des items qui ont des dommages terre donc potentiellement des runes intéressantes de la puissance ici avec pas mal de vitalité encore de la vitalité de la J et tout donc voilà même des invocations sur cette amu là donc on verra ça évidemment dans la partie 2 pour voir combien de kamas on s'est fait mais je pense que ça fera toujours des petits bénéfices en plus donc on était à 54 000 plus ici 7 000 donc on était déjà vous avez vu à 60 000 kamas de valeur estimée en termes de drop et on aura potentiellement un petit peu plus de kamas avec ça donc en tout cas j'ai vraiment hâte de faire la partie 2 de vous montrer cette partie 2 pour voir combien de kamas on s'est fait mais je pense les amis que ça va être très intéressant si vous ne voulez pas louper cette partie 2 je vous invite à vous abonner à la chaîne comme ça vous serez avertis lors de la mise en ligne de cette vidéo là et des autres vidéos qui arrivent en attendant portez vous bien les amis et à la prochaine ciao tout le monde on s'est fait